Musique Pour paix, sois de Noël Adorons, adorons Yeshua Adorons, adorons Yeshua Musique Dans notre cœur nous célébrons Et nous magnifions Et levons nos mains et à ton nom Yeshua C'est les bons, c'est les bons Yeshua C'est les bons, c'est les bons Yeshua C'est les bons, c'est les bons Et nous magnifions Et nous magnifions Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ Jésus-Christ, Jésus-Christ comme c'est le son Dieu qui nous a donné le souffle de vie Shalom, shalom, shalom Shalom famille TPS est-ce que vous m'entendez ? Faites-moi signe si vous m'entendez que le Seigneur vous bénisse ce midi j'allais dire ce soir que le Seigneur vous bénisse alors dites-moi si vous m'entendez faites-moi un signe gloire à Dieu, merci Jésus merci Seigneur pour cette session de prière de la PPRS alors s'il vous plaît partagez sur Telegram, partagez sur Whatsapp pour que les autres puissent nous rejoindre déjà pour que les autres puissent nous rejoindre car nous sommes déjà là gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu merci Seigneur merci Seigneur je vais prier le Seigneur Seigneur mon Dieu je te bénis encore pour cette session merveilleuse que tu nous accordes que tu prennes le contrôle par le Saint-Esprit et que Seigneur que ton sang précieux puisse encore couvrir ce temps de prière et que tout soit sous ton contrôle dans le nom de Jésus fais-nous du bien Seigneur réveille encore nos cœurs en ce jour en ce midi que tu puisses encore rappeler à notre esprit que tu reviens bientôt pour enlever l'église Seigneur que nous soyons préparés que nous soyons prêts et que nous puissions tenir ferme Seigneur au Dieu malgré les vents et marées afin que Seigneur à ton retour que nous puissions être enlevés dans les airs que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus j'ai ainsi prié Amen Amen Gloire à Dieu Soyez bénis Soyez bénis Nous sommes donc dans notre session de la PPRS Alors s'il vous plaît vous tous qui avez des Facebook vous tous qui avez des WhatsApp vous tous qui avez des Instagram vous tous qui avez des TikTok vous tous qui avez tous les réseaux sociaux que vous connaissez alors s'il vous plaît partagez faites juste un partage vous pouvez aussi envoyer un SMS à quelqu'un en lui envoyant le lien s'il vous plaît c'est très important on doit tous évangéliser on doit tous prêcher la parole de Dieu alors nous devons partager à notre entourage à notre environnement partageons 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 faites un petit partage allez faire un petit tour sur Facebook envoyer quelques 2-3 voilà Messenger envoyer quelques 2-3 faites quelques 2-3 envois et ça va contribuer au partage s'il vous plaît je vous demande je nous demande de partager massivement voilà quand j'avais le temps je le faisais mais là je n'ai plus le temps comme avant mais avant je faisais des 50 partages des 100 partages des 200 partages alors faites-le et le Seigneur ne manquera pas à vous béni soyez béni nous sommes donc dans notre session de la PPRS nous prions pour le réveil spirituel pour le réveil très très important parce que nous devons être réveillés Alléluia nous devons être réveillés parce que si nous sommes endormis nous risquons de rater l'enlèvement nous devons être réveillés nous devons être éveillés nous devons garder notre éveil spirituel nous devons garder les yeux réveillés Alléluia alors notre thème de ce midi c'est tout simplement prière pour vivre une pentecôte personnelle prière pour vivre une pentecôte personnelle il est important de vivre une pentecôte personnelle Alléluia nous allons lire la parole de Dieu nous allons dans Genèse 28 à partir du verset 12 à 13 Genèse 28 12 à 13 je lis la parole de Dieu il y eut un singe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle verset 13 et voici l'éternel se tenait au dessus d'elle et il dit je suis l'éternel le dieu d'Abraham ton père et le dieu d'Isaac la terre sur laquelle tu es couché je la donnerai à toi et à ta postérité ici il s'agit de Jacob Amen Jacob qui était fatigué qui avait dormi qui a pris une pierre pour en faire son chevet pour en faire son coussin et pendant qu'il dormait la Bible dit qu'il y eut un singe bien aimé nous devons vivre une pentecôte personnelle la pentecôte c'est quoi c'est le réveil la pentecôte c'est quoi c'est le baptême du Saint-Esprit la pentecôte c'est quoi c'est quand le Saint-Esprit te baptise de feu et au-delà du réveil ou encore du feu ou du baptême que nous pouvons avoir dans l'ensemble avec tout le monde nous devons vivre une pentecôte personnelle Alléluia écrit avec moi je veux la pentecôte personnelle je veux vivre une pentecôte personnelle le réveil bien-aimé bien-aimé n'est pas seulement global mais il doit aussi d'abord être personnel il est important que tu puisses soupirer après un réveil personnel il est important que tu puisses soupirer après une pentecôte personnelle Alléluia tu dois vivre une pentecôte personnelle ça veut dire vivre une expérience personnelle avec le Saint-Esprit nous avons dit que nous sommes au sixième mois et le sixième mois est le mois de la visitation angélique le mois de la visitation angélique ici Jacob a vécu une pentecôte personnelle Jacob a vécu un réveil personnel si nous lisons la suite il va dire l'endroit où je suis je suis couché je ne savais pas que la présence de Dieu était ici je ne savais pas que l'endroit sur lequel je suis couché la présence de Dieu est ici ensuite il dit que ce lieu est redoutable alléluia que ce lieu est redoutable en fait tu dois expérimenter le Saint-Esprit quand on parle de se réveiller c'est expérimenter le Saint-Esprit écoutez au verset 16 de ce chapitre 28 il est écrit Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas certainement l'éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas la Pentecôte c'est quand tu vis l'expérience du Saint-Esprit le Saint-Esprit est avec toi il est en toi tu le sais mais maintenant vivre le Saint-Esprit vivre une expérience surnaturelle vivre un baptême surnaturel vivre une relation surnaturelle vivre quelque chose qui est au-delà de ce que tu sais déjà vivre quelque chose qui est au-delà de ce que tu vois vivre quelque chose qui dépasse ton entendement Alléluia Jacob a vu l'échelle la Bible dit et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel quand la Pentecôte vient quand le baptême de l'Esprit vient Alléluia ce baptême quitte le ciel et descend dans la vie d'une personne sur la terre cela quitte le ciel et ça touche une personne sur la terre l'échelle la Bible dit l'échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel en fait tu vas vivre une connexion avec le ciel quoi que tu seras sur la terre quoi que tu es sur la terre tu marches sur la terre mais en réalité tu seras connecté au ciel ça c'est la Pentecôte Alléluia vivre un réveil spirituel vivre une visitation surnaturelle vivre une visitation angélique vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu Alléluia passer à un niveau d'expérience avec le Saint-Esprit où tu n'entends pas seulement parler de l'Esprit mais où tu commences à vivre l'Esprit où tu commences à voir des choses des choses je dirais bizarres qui ne te sont jamais arrivées désirer vivre une Pentecôte surnaturelle désirer vivre une Pentecôte plutôt personnelle désirer vivre un réveil spirituel désirer avoir des expériences en fait vous devez avoir cette envie de de voir des expériences surnaturelles de voir des anges d'être visité par un ange de faire un songe un songe surnaturel où le ciel va s'ouvrir de voilà de vivre un réveil personnel peut-être que là où tu te trouves tu as déjà perdu la force de la prière peut-être que là où tu te trouves ta vie spirituelle est devenue bancale depuis longtemps et bien tu as besoin d'un réveil spirituel tu as besoin d'une Pentecôte personnelle tu as besoin que le Saint-Esprit te touche que le Saint-Esprit te réveille que le Saint-Esprit te requinque qu'il te redonde la force pour que tu puisses continuer à courir pour que tu puisses continuer à marcher pour que tu puisses continuer à servir Dieu Alléluia tu as besoin d'un réveil spirituel d'une Pentecôte personnelle très important tu as besoin d'un baptême de feu et que le Seigneur t'accorde ce baptême de feu que le Seigneur t'accorde ce baptême de feu qui fera que qui fera que tu ne puisses pas rater l'enlèvement parce que il faut être réveillé Alléluia ceux qui seront endormis risquent de rater l'enlèvement et ils vont même rater l'enlèvement mais ceux qui seront éveillés et réveillés ne vont pas rater l'enlèvement Alléluia ils ne vont pas rater l'enlèvement la Pentecôte personnelle te permet de garder l'huile sur toi la Pentecôte personnelle te permet de garder des vêtements blancs la Pentecôte personnelle te permet d'avoir l'huile sur ta tête et d'avoir des vêtements blancs d'avoir Oh, il y a des gens qui n'ont pas reçu la notification. Annick, tu n'as pas reçu. Vraiment. Partagez sur Telegram. Je vois que ça rame un peu. Il y en a qui ne sont pas encore entrés. Partagez le lien partout pour que les autres puissent rentrer. Alléluia. Tu dois avoir l'huile sur toi. On va lire un verset ici. Voilà, je vais le chercher. C'est Ecclésiastes 9.8, il me semble. Voilà. Ecclésiastes. Je vais aller l'ouvrir. Ecclésiastes 9.8 Ecclésiastes. Voilà. On va lire ce verset. Ecclésiastes. Neuf, huit. Voilà, c'est ça. Ecclésiastes 9.8 qui dit ceci. Quand tout temps, écoutez bien. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Waouh. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Si nous ne voulons pas rater l'enlèvement, si tu ne veux pas rater l'enlèvement, alors en tout temps tes vêtements doivent être blancs et l'huile ne doit pas manquer sur ta tête. Alléluia. La Pentecôte te ramène l'huile. La Pentecôte te ramène des vêtements blancs. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ecclésiastes 9.8 C'est pour cela que tu dois prier. Tu dois être dans la prière pour que tu puisses garder ton huile, pour que tu puisses garder l'huile sur ta tête et que tu puisses garder les vêtements blancs. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Même si tu mets des vêtements déchirés, ce n'est pas grave. Le plus important est que ton vêtement spirituel soit blanc. Même si tu mets des vêtements sales, ce n'est pas grave. Le plus important est que ton vêtement spirituel soit blanc. Même si tu n'as pas de vêtements aujourd'hui, tu te retrouves que ton placard, tu as trop grossi, voilà, tu n'as plus de vêtements et tu n'as plus de sous. Ou bien tu as trop maigri et tu n'as plus de vêtements et tu n'as plus de sous. Ce n'est pas grave. Le plus important est que ton vêtement spirituel, tes vêtements spirituels soient blancs. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Même si tu n'as pas de perruque, ce n'est pas grave. Le plus important est que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Manque la perruque, ce n'est pas un problème. Le plus important est que l'huile soit sur ta tête. Même si on ne t'a pas fait les mèches, ce n'est pas grave. Le plus important est que l'huile soit sur ta tête. Même si tu n'as pas l'argent pour acheter les mèches, ce n'est pas grave. D'ailleurs, garde tes cheveux naturels, ce n'est pas mauvais. Le plus important est que l'huile soit sur ta tête. Ce n'est pas les perruques. Même si tu mets une belle perruque, mais si tu n'as pas l'huile sur la tête, tu n'es rien. Tu risques de rater l'enlèvement. Tu dois avoir l'huile. Ecclésiaste te dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile ne doit pas manquer sur ta tête. Manque les mèches, manque les perruques. Ne te coiffe pas, ne va pas chez le coiffeur. Même si tu ne coupes pas ta barbe, ce n'est pas grave. Le plus important est que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile doit rester sur ta tête. Pour que tu puisses vivre à chaque fois tes côtes personnelles. Que tu puisses vivre des expériences surnaturelles. Alléluia. Que tu puisses vivre des expériences surnaturelles. Alléluia. Ce n'est pas en achetant un vêtement Dior ou en achetant un vêtement Jean-Paul Gauthier ou Versace ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça que tu vas voir que tu es bien habillé. On s'en fout. Le plus important, c'est que ton vêtement spirituel soit blanc. Alléluia. Même si tu mets Tati, ce n'est pas grave. Même si tu mets ce que tu as acheté au marché, 5 euros. Ce n'est pas un problème. Le plus important est que ton vêtement spirituel soit blanc. Alléluia. Le vêtement spirituel. Il y a des personnes qui sont tellement fiers quand ils mettent des vêtements, qu'ils achètent des vêtements de marque. Il y a des gens qui sont tellement fiers. Je n'ai pas mis n'importe quoi. J'ai mis Zahra. Un jour, je vois deux personnes qui se disputent. Deux filles qui se disputaient. Et l'autre commence à dire, d'ailleurs, tu t'habilles chez Bershka. D'ailleurs, qu'est-ce que tu crois? Tu t'habilles chez Bershka. C'est Bershka, c'est ça? Oui. Il y a un magasin qui s'appelle Bershka, quelque chose comme ça. Tu t'habilles chez Bershka. J'ai dit, bon, quel rapport avec l'habillement est votre problème? Est-ce que vous voyez? Il y a des personnes qui se... Qui? Quelqu'un pose la question. Prophétesse, de quelle huile vous parlez? Je parle de l'huile du Saint-Esprit. Je parle de l'huile du Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'huile que tu vas acheter au marché. L'huile du Saint-Esprit. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. La sainteté, la consécration. L'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile de l'Esprit. Celui qui est admis avec le Saint-Esprit a tout le temps de l'huile. Et c'est pour cela que David dit, tu ouinduis ma tête et ma coupe déborde. Je parle de l'huile du Saint-Esprit. Du véritable huile de l'Esprit. Je ne parle pas de l'huile d'anxion que je te mets sur la tête. Pour briser les esprits. Non, non, non. Je te parle de l'huile du Saint-Esprit. L'huile de la consécration. Amen. L'huile de la sainteté. Quand tout temps tes vêtements soient blancs, les vêtements représentent l'identité d'une personne, la consécration aussi, la sainteté. Et que lui ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Donc, je reviens à mon sujet. Je reviens à mon propos. Parce que j'ai fait, je répondais à Gourna. Voilà. Donc, elle se dispute. D'ailleurs, tu t'habilles chez Berchka. Quel rapport? Il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils s'habillent avec les vêtements de marque, donc ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres. On s'en fout. On a besoin que tu pousses à avoir des vêtements blancs. Alléluia. Que tes œuvres soient des vêtements blancs. Que ta vie soit des vêtements blancs. Alléluia. Les vêtements blancs. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Que tu puisses vivre à chaque fois la Pentecôte. Que tu sois, que tu sois, que tu puisses être dans le réveil spirituel. Que tu n'oublies pas que Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Écoutez. Vous voyez comment le diable... Oh, Annick Tomba a déjà disparu. Donc, le prélèvement a sauté. Gloire à Dieu. Sois béni. En fait, la plupart du temps... Écoutez. Si on regardait les motivations du cœur. La plupart du temps, quand tu vas acheter... Quand une personne va acheter le vêtement, un vêtement dans un magasin. Son but, quand il achète le vêtement, il voit déjà le regard des autres. Je m'explique. Tu vois un beau sac Chanel. Tu as une fête le samedi. Toi, tu vois le sac mardi. Toi, ta fête, c'est le samedi, tu vas à un mariage. Tu vois ce sac. Tu dis, moi, il faut que j'ai ce sac. C'est le dernier modèle. C'est le dernier design qui est sorti. Moi, je veux ce sac. Quand tu vas aller acheter ce sac, dans ton esprit, tu te vois déjà samedi au mariage. Comment les gens vont te voir? Est-ce que vous voyez? Comment les gens... Le cœur de l'homme est tortueux. Tu te vois déjà avec ta robe. En fait, tu te projettes dans la tête des gens. Comment ils vont te regarder? En fait, c'est déjà péché. Ça, c'est déjà le péché. Pour fêter, tu es trop dur. Je vous assure que c'est déjà le péché. Normalement, tu dois t'habiller pour toi-même. Tu dois t'habiller pour toi, pour te faire plaisir à toi. Quand j'achète un sac, j'achète une voiture, j'achète des chaussures, c'est pour mon plaisir. C'est pour moi-même. C'est-à-dire, c'est pour moi, pour mon époux, qu'il soit content, pour mes enfants. Mais je ne dois pas me projeter dans les yeux ou les pensées des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand les autres vont me voir, mon Dieu, je vais tuer. Je vais tuer la baraque. Est-ce que vous voyez le péché? Où est-ce qu'il est? Je vais tuer la baraque. Samedi au mariage, je vais tuer la baraque. Dimanche au mariage, plutôt samedi au mariage, dès que je vais rentrer. Non. Voilà, tout le monde à côté, quoi. Dès que je vais rentrer, c'est moi. Donc, c'est le péché. La plupart du temps, inconsciemment, nous achetons les vêtements par rapport au regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont, ce que les autres vont penser? Comment on va tuer? Bien-aimé. Bien-aimé. Amis, pour récupérer, tu refais un paiement, je crois. C'est juste ça. Ça m'arrive aussi des fois. Voilà. Quand ça coupe, c'est peut-être que ce n'est pas passé. Et quand je repaie, ça revient. Voilà. Donc, c'est ça. Ça veut dire que tu ne t'habilles pas pour toi, mais tu t'habilles pour les autres. En fait, c'est des péchés subtils. Toi, tu ne sais pas que tu pèches. Pour toi, c'est légitime. J'ai acheté mon vêtement samedi, je vais tuer la baraque. Tout le monde va voir. J'ai les dernières Weston, triple semelle. Voilà, voilà. Mais en fait, donc, tu t'habilles pour que les autres puissent dire, puissent acclamer. Non, tu t'habilles pour toi. Il faut t'habiller pour toi. Et d'ailleurs, même si tu as l'habit le plus cher au monde, même si on t'habille en vêtements de viande, comme l'a dit Gaga, ta robe est toute en viande, là. Même si ton vêtement coûte 5 millions d'euros ou 5 millions de dollars, en fait, on s'en fout. La Bible dit ceci, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Même le vêtement à 10 millions d'euros n'est pas blanc, en fait. Devant Dieu, il n'est pas blanc. Le vêtement que Dieu appelle, c'est tes œuvres. Les vêtements que Dieu attend, c'est tes œuvres. C'est tes œuvres. Le diable nous pousse à pécher, en se ronde par contre, mais on pêche beaucoup de fois, dans beaucoup de choses. Le regard, je vais mettre ça à l'église, alors, alors, les gens vont, hum, tu as déjà péché. Donc, réponds-toi déjà. Tu as déjà péché. Habille-toi pour toi. Quand tu te regardes, tu dis comme David, oh Père, je te bénis de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Oh là là, ma robe me va tellement bien. Seigneur, merci de m'avoir façonné ainsi. Merci de m'avoir créé. C'est pour toi et ton Dieu. Alléluia. C'est pour toi et ton Dieu. Très important. Pour toi et ton Dieu. Donc, faites attention comment le diable sollicite les gens au péché, comme ça. Comment le diable sollicite les gens au péché. Toi, tu penses que ce que tu fais est vrai, mais en réalité, tu as déjà péché. Donc, devant Dieu, tu es déjà faux. Faisons attention. Ce que nous devons chercher, c'est l'huile sur notre tête et le vêtement blanc. Qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc. Gardez ce verset avec vous dans votre esprit. Il est très simple, il est court. Il n'est pas compliqué. Alléluia. Ecclésiastes 9 au verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Manque la perruque, mais ne manque pas l'huile. Alléluia. Manque les habits de marque, mais ne manque pas l'huile. Vaut mieux prendre un vêtement à 2 euros au marché, mais au moins tes vêtements spirituels sont blancs. Vaut mieux avoir des mèches, des faux mèches synthétiques, là, je ne sais pas qui coûtent moins cher. Ou même avoir tes cheveux naturels, ce n'est pas grave. D'ailleurs, ils sont mieux que les mèches. Avoir tes cheveux naturels sur ta tête et avoir l'huile. Vaut mieux manquer la perruque et avoir l'huile. Il y a des gens qui veulent seulement des brésiliennes. Moi, je veux seulement des brésiliennes. Donc, tu payes 250 euros pour des mèches. Alors là, 250 euros. Tu n'as pas du mal à l'aise, du mal à l'aise. Non, 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 non. Ça, c'est les choses du monde. Sois mal à l'aise parce que tu cherches l'huile. Sois mal à l'aise parce que tu as besoin de l'huile. Alléluia. Sois mal à l'aise parce que tu as besoin de l'huile. Pas les choses de la terre. Pas les choses de la terre. Non, il me manque. Je n'ai pas de mèches. Alors, alors, alors. Vous savez, à force de mettre les mèches, là, je parle aux sœurs. À force de mettre les mèches, les mèches, les mèches. Même, on a tellement habitué nos enfants. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, mes enfants étaient petits. Je crois que c'était Mélodie. Voilà, Mélodie. Voilà, en tout cas, l'un de mes enfants était petit. Il était encore à l'école primaire. Et j'étais en retard, je devais l'emmener à l'école. Et j'avais oublié ma perruque. Non, je devais, voilà, non, non. Je devais aller chercher les enfants à l'école. Et j'avais oublié ma perruque. Donc, je dis, il est l'heure de passer. J'ai oublié de mettre la perruque. J'avais les cheveux bizarres, là, un peu, là. Je suis sortie. Quand l'enfant m'a plu devant l'école, il me dit, Maman, qu'est-ce qui arrive à ta tête? Maman, l'enfant était gêné comme s'il allait tomber. C'était là, bizarre. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas habitué les enfants à leur montrer nos cheveux naturels. Ah ah! Alléluia! Les enfants avaient l'impression que ça, je leur ai fait la honte. La honte de leur vie, Maman, mais qu'est-ce que t'as, pourquoi ta tête est lée comme ça? Aime tes cheveux naturels. Vaut mieux manquer les mèches, mais avoir l'huile sur sa tête. Alléluia! Avoir l'huile sur sa tête. Quand tu rencontres le Seigneur, il te libère de beaucoup de choses. Quand tu rencontres le Seigneur, il te libère de beaucoup de complexes. Alléluia! Moi, avant, je ne pouvais pas être avec mes cheveux naturels comme ça, puisque j'ai des chutes devant. Alors là, jamais. Quand j'ai décidé de laisser mes cheveux comme ça, mes enfants m'ont dit, Maman, tu vas rester comme ça? Oui, je vais rester comme ça. Alléluia! Aujourd'hui, tranquille, tranquille, perruque ou pas perruque, je suis très bien. Boucle d'oreille ou pas boucle d'oreille, je suis très bien. Maquillage ou pas maquillage, je suis très belle. Je n'ai pas de complexes. Alléluia! Pas de complexes. À force d'être dans le faux, tu te caches derrière les maquillages, tu vas chercher l'enfant à l'école, tu vas brûler la perruque. L'enfant va dire, hé maman, tu m'as fait la honte. C'est quoi ça? Tu dois chercher l'huile sur ta tête. Shalom Pierre, que le Seigneur te bénisse. Cherche l'huile. Cherche l'huile sur ta tête et que tes vêtements soient blancs. Alléluia! L'huile, c'est l'huile qui te fera briller. C'est l'huile qui te donnera la beauté. C'est l'huile qui va te préserver, qui va te garder jusqu'au retour du Seigneur. Très important. Ce que je vous dis est vrai. Faites attention au maquillage, décapage, tu as décapé ta peau. Il y a une soeur, on la connaissait très claire de peau. Mais le jour qu'elle était enceinte, elle était devenue moire. On dit, oh! En fait, on s'est rendu compte qu'elle achetait le teint, ce n'était pas son teint. Est-ce que vous voyez un peu? Alléluia! Bénis le Seigneur pour ce que tu es. Ce qui est important, c'est l'huile sur ta tête. Ce qui est important, c'est l'huile sur ta tête et c'est les vêtements blancs. Tout le reste là n'est pas important. Alléluia! Très, très important. Soyez, même si tu n'as pas les artifices, il y a mon pasteur qui appelait ça les tilets, les tilets et les rouges à rangs, je ne sais pas comment l'appeler ça. Même si tu n'as pas ces choses-là, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est l'huile sur ta tête et le vêtement blanc. Très, très important. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église. Oh, je cherche, je ne trouve pas mon fond de tas. Je ne peux pas sur mon fond de tas. Des fois, on cherche, mon fond de tas passés où, mon fond de tas passés où ? Tu ne le trouves pas, tu le laisses là, tu vas à l'église. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est l'huile sur ta tête et ce sont des vêtements qui sont blancs. Alléluia! Aimez-vous tel que vous êtes. Cherchez les choses spirituelles. N'oublions pas que Jésus revient bientôt. Soupirons après une pentecôte personnelle. Un réveil personnel. Ne cherche pas seulement à connaître le Seigneur par rapport aux autres, mais tu dois le connaître aussi personnellement. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Avoir une expérience avec le Saint-Esprit. Personnelle, pas seulement avec les autres, mais aussi personnelle. Très, très important. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Je vois que je vous ai fait rire. Gloire à Dieu. Je vous ai fait rire là. Gloire à Dieu. Très, très important. Que les complexes la quittent. Ah, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. On s'en fout, les amis, on s'en fout. Le plus important, c'est le spirituel. Le spirituel produit tellement tout ce que tu as besoin dans le matériel, que si tu comprends ça, tu seras heureux. Si tu comprends ça, tu vivras une vie tranquille, heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons lu dans Genèse 28, 12 à 13, et nous avons lu Ecclésiastes, chapitre 9, au verset 8. Nous voulons rentrer dans la prière. Voilà. Gloire à Dieu, Zoé, ici, que le Seigneur te fortifie. J'espère que tu vas mieux. Voilà. Sois fortifié, sois fortifié et totalement restauré. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Tu vas dire Seigneur, je te remercie. Merci pour cette parole qui m'encourage. Merci pour cette parole qui me réveille. Merci pour cette parole qui me réveille encore, afin que je puisse être à mon poste. Être à mon poste de sanctification. À mon poste de consécration. À mon poste Seigneur de prière. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il commence à prier le Seigneur. Dis-lui merci pour cette exhortation. Dis-lui merci pour ce message. Dis-lui merci. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a encore fortifié. Merci pour ta parole qui nous a encore réveillé, Seigneur. Là où nous étions perdus. Là où nous étions remplis de complexes. Là où nous ne connaissions pas notre identité. Seigneur, tu nous as encore réveillé ce midi. Et tu nous as rappelé, Seigneur, qu'en tout temps, nous puissions avoir des vêtements blancs et que l'huile ne manque pas sur notre tête. Seigneur, nous te disons merci. Merci car ta parole nous booste. Merci car ta parole nous fortifie. Merci car ta parole nous relève. Merci car ta parole nous réveille. Merci car ta parole nous donne, Seigneur, au Dieu de gloire, la force. Merci car ta parole ramène sur nous et en nous la pentecôte. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien aimé, tu vas prier le Seigneur et tu vas dire avec moi. Oh mon Père, permets-moi de vivre une expérience surnaturelle avec le Saint-Esprit. Permets-moi de vivre, mon Père, permets-moi de vivre une expérience surnaturelle avec le Saint-Esprit. Permets-moi de connaître mieux le Saint-Esprit. Permets-moi d'expérimenter le Saint-Esprit. Que je ne puisse pas seulement entendre le Saint-Esprit, que je ne puisse pas seulement entendre parler du Saint-Esprit, mais que je puisse expérimenter le Saint-Esprit. Commence à prier, demande au Seigneur, Alléluia, au Seigneur, je t'en supplie encore. En ce jour, permets-moi de faire une expérience avec le Saint-Esprit. Mon Père, permets-moi de vivre une expérience surnaturelle avec le Saint-Esprit. Permets-moi de connaître le Saint-Esprit. Permets-moi de l'expérimenter. Permets-moi de vivre sa puissance. Permets-moi, oh Père, de vivre le Saint-Esprit. De la même manière que Jacob a vécu. Jacob a vu une échelle. Jacob a eu une expérience surnaturelle. Il a eu un songe. Et dans ce songe, il a vu cette échelle qui était appuyée sur la terre. Et son sommet était au ciel. Seigneur, je veux vivre, oui, une expérience avec le Saint-Esprit. Je veux vivre une expérience surnaturelle avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'en prie, mon Père. 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 Fais-moi vivre une expérience surnaturelle avec le Saint-Esprit. Fais-moi vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Que je n'entende pas seulement parler de lui, mais que je puisse vivre le Saint-Esprit. Que je puisse vivre une Pentecôte. Que je puisse vivre une Pentecôte personnelle. Que je puisse vivre un réveil personnel. Que je puisse vivre une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. dans le nom de Jésus. Oh, tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, oh mon Père, mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Tu peux l'appeler avec le nom que tu veux. Alléluia. Quand je dis mon Père, notre Père, c'est notre Abba, c'est notre source, c'est notre Papa, c'est notre Dieu, C'est notre Créateur. Alléluia. Tu vas dire, oh mon Père, mon Dieu, je t'en supplie, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir les avantages que j'ai en Christ. Afin que je puisse voir les avantages que j'ai dans le Saint-Esprit. Afin que je puisse voir les avantages que j'ai dans ton royaume, dans le nom de Jésus. Bien aimé, demande à ton Père, à ton Père qui est dans les cieux, de t'ouvrir les yeux spirituels. Beaucoup de personnes se perdent parce qu'ils ne voient pas les avantages qu'il y a en Christ. Ils ne voient pas les avantages merveilleux que nous avons en Jésus-Christ. Ils ne voient pas les merveilles qui sont dans le royaume de Dieu. Ils ne voient pas les merveilles qui sont en Christ. Commence à prier et que le Père puisse t'ouvrir les yeux. Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts. Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts. De la même manière que les yeux de Barthimée étaient ouverts. Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts. Commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon Père, mon Maître, mon Père, mon Seigneur, mon Père, mon Sauveur, mon Père éternel, mon Père, mon Abba, mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Père. Je t'en supplie, en ce jour, ouvre mes yeux. Je désire que mes yeux puissent s'ouvrir. Ouvre mes yeux spirituels. Afin que je puisse voir les merveilles qui sont en Christ. Afin que je puisse voir les merveilles qui sont dans le royaume de Dieu. Afin que je puisse voir les merveilles, l'espérance qui est attachée, Seigneur, à mon appel. Afin que je puisse voir l'espérance qui est attachée, Seigneur, dans ton royaume. Afin que je puisse voir les merveilles qui sont dans ton royaume. Je t'en supplie, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Pour que je puisse voir les merveilles qui sont dans le royaume de Dieu. Pour que je puisse voir les avantages qui sont en Christ. Pour que je puisse m'attacher aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Ouvre mes yeux spirituels. J'ai besoin, Père, que tu puisses ouvrir mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Afin que je puisse voir les merveilles qui sont en Christ. Les merveilles qui sont dans le Saint-Esprit. Les merveilles qui sont dans ton royaume. Que je puisse m'attacher aux choses célestes. Que je puisse m'attacher aux choses célestes, dans le nom de Jésus. Jésus, je veux m'attacher aux choses célestes, je veux m'attacher aux choses de Christ, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, afin que je puisse se voir, ouvre mes yeux, afin que je puisse se voir, ouvre mes yeux, afin que je puisse se voir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ouvre mes yeux Seigneur, ouvre mes yeux Seigneur, ouvre mes yeux Seigneur, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas encore demander au Saint-Esprit, tu vas dire très cher Saint-Esprit, alors que je me tiens à la porte de midi, alors que je suis dans ta présence, Saint-Esprit, je t'en prie, envoie le feu du réveil dans ma vie, envoie le feu du réveil dans ma vie, afin que je puisse vivre une pentecôte personnelle, envoie le feu du réveil dans ma vie, afin que je puisse vivre une pentecôte personnelle, afin que je puisse vivre un réveil spirituel personnel, afin que je puisse vivre une consécration, afin que je puisse vivre autre chose, afin que je puisse vivre une visitation divine, dans le nom puissant de Jésus. Demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, ô de te toucher encore, demande au Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, envoie le feu du réveil dans ma vie, envoie le feu du réveil sur la tour de prière semeur, envoie le feu du réveil dans ton église, On voit le feu du réveil dans le corps du Christ, afin que nous puissions voir ta gloire, afin que nous puissions expérimenter encore, oui, ton baptême, afin que nous puissions expérimenter encore un réveil total et profond, afin que nous puissions expérimenter encore ta gloire, afin que nous puissions expérimenter encore ta puissance. Oh, demande au Saint-Esprit de te réveiller. Demande au Saint-Esprit de te réveiller. Demande au Saint-Esprit d'envoyer sur toi le feu du réveil, le feu du réveil. Que ce feu touche ton cœur, que ce feu touche ton esprit, que ce feu touche ton corps, que ce feu touche ton être entier et que tu sois secoué par le feu du réveil. Que le feu du réveil tombe sur toi, que le feu du réveil tombe sur toi, le feu du réveil tombe sur toi, ce feu qui tient les enfants de Dieu réveillés, ce feu qui tient les croyants réveillés, afin d'attendre le retour du Seigneur, afin d'attendre l'enlèvement de l'église. Commence à demander ce feu, continue à demander ce feu, que le feu du réveil tombe sur toi ce midi, que le feu du réveil tombe sur ta pensée, que le feu du réveil tombe sur ton esprit, et que tout ce qui t'empêchait de vivre la gloire de Dieu soit ôté dans le nom de Jésus. Que le feu du réveil touche ta vie, que le feu du réveil touche ta vie, que le feu du réveil touche ta vie spirituelle, que le feu du réveil touche ton esprit, ton âme, ton corps, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que le feu du réveil tombe sur moi, que le feu du réveil me touche, que le feu du réveil touche mon esprit, mon âme, mon corps, mes pensées, mon intelligence. Dans le nom de Jésus, que le feu du réveil touche tout ce que je suis, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des choses qui empêchent la pentecôte personnelle. Il y a des choses qui empêchent le réveil spirituel dans la vie d'une personne. Alors tu vas prier, tu vas dire, ô tout pouvoir qui empêche mon réveil spirituel, tombe maintenant au nom de Jésus. Tout pouvoir qui empêche mon réveil spirituel, tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. Tout pouvoir qui empêche ma sanctification, tombe et meurt maintenant par le feu au nom de Jésus. Bien aimé, commence à détruire tout pouvoir qui empêche ton réveil spirituel. Tout pouvoir qui empêche ta sanctification, tout pouvoir qui empêche ta consécration. Que ce pouvoir tombe maintenant dans le nom de Jésus. Que ce pouvoir tombe maintenant dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je détruis ce midi, je détruis maintenant tout pouvoir maléfique qui empêche mon réveil spirituel dans le nom de Jésus. Tout pouvoir maléfique qui empêche ma consécration tombe et meurt maintenant dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia Au nom puissant de Jésus Bien-aimé détruit Tout pouvoir qui empêche ton réveil Tout pouvoir qui empêche ta sanctification Tout pouvoir qui t'empêche de prier Tout pouvoir qui t'empêche de lire la parole de Dieu Tout pouvoir qui t'empêche de t'attacher aux choses de Dieu Que cela meure maintenant dans le nom puissant de Jésus Que cela soit détruit maintenant dans le nom puissant de Jésus Que cela soit anéanti maintenant dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tout pouvoir qui empêche mon réveil meurt maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare ceci. Il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jacob a vécu un réveil spirituel au travers de ce songe. Alors tu vas prier. Alors que nous sommes dans le mois de la visitation angélique, alors que nous sommes dans le mois de la visitation angélique, dans le mois de vivre le surnaturel. Alors tu vas prier. Et tu vas dire au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, ange de la révélation. Alléluia. Ange de la révélation. Ange du réveil spirituel. Visitez ma vie maintenant au nom de Jésus. Visitez ma vie de rêve. Visitez mes songes. Ange de la révélation. Ange du réveil spirituel. Visitez ma vie de rêve au nom puissant de Jésus. Visitez ma vie de songe. Ange bien aimé. Si tu marches dans le péché ou encore si tu as du mal à t'attacher aux choses de Dieu, je t'assure que si tu reçois une visitation angélique dans ton rêve, où on vient te dire, où on vient te parler de toi, où un ange est envoyé vers toi pour te parler, ta vie va changer radicalement. Ta vie va prendre une autre tournure. Alors appelle les anges de la révélation. Appelle les anges du réveil spirituel. Appelle les anges de la Pentecôte. A visiter ta vie au nom de Jésus. Le jour où Esaïe avait reçu, avait eu la vision de voir les chérubins. La vision de voir les séraphins. La Bible dit que l'un des séraphins avait pris un charbon sur le trône et a mis sur la bouche de Esaïe. Et il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es pur. Ton péché est pardonné. Et à partir de là, Esaïe a commencé à prophétiser d'une manière extraordinaire. Tu as besoin d'une visitation. Alléluia. Alors que tu es en train de chercher cette Pentecôte personnelle. Demande à ces anges. Dis au nom de Jésus Seigneur. Que les anges de la révélation me visitent. Anges de la révélation. Anges du réveil spirituel. Visitez ma vie de rêve au nom de Jésus. Visitez mes anges. Visitez ma vie de rêve. Visitez-moi quand je dors. Visitez-moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Anges de la révélation. Visitez ma vie de rêve. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les anges de la révélation visitent ta vie de rêve. Que le Saint-Esprit te visite alors que tu seras en train de dormir. Alléluia. Que le Saint-Esprit visite ta vie. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les anges de la visitation divine puissent te visiter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu vas prier et tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, je désire qu'en tout temps que mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête. Je désire qu'en tout temps que mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête. Mon Père, affermis-moi dans ma foi. Mon Père, conduis-moi que mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête dans le nom de Jésus. Commence à prier. Demande au Père, montre-lui ton désir. Dis-lui, Père, je désire qu'en tout temps mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête. Je désire, c'est mon désir. Tu peux même parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi de sorte que mes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Oui, tu peux t'adresser au Saint-Esprit. Tu peux t'adresser au Saint-Esprit, lui qui te conduit dans la vérité, lui qui est le consolateur. Alléluia. Tu peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon vœu le plus précieux, mon vœu, ce que je désire au plus profond de mon cœur est que mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête. Saint-Esprit, conduis-moi sur le chemin, le chemin des vêtements blancs. Conduis-moi sur le chemin de l'huile, que l'huile ne manque pas sur ma tête et qu'en tout temps mes vêtements soient blancs. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi sur le chemin de la vérité. Conduis-moi sur le chemin de la consécration. Conduis-moi sur le chemin de la crainte de l'éternel. Conduis-moi sur le chemin de la sainteté. Afin qu'en tout temps mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors tu vas compléter ta prière en disant, je désire les vêtements blancs, je désire les vêtements blancs. Au nom puissant de Jésus, je refuse de rater l'enlèvement. Je désire les vêtements blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête. Seigneur, déverse ton huile sur ma tête. Déverse ton huile sur ma tête. L'huile du rêveur spirituel, l'huile de la pentecôte personnelle, déverse ton huile sur ma tête. Je désire ton huile. Je désire ton huile. Que l'huile ne manque pas sur ma tête. Que l'huile ne manque pas sur ma tête. Que mes vêtements soient en tout temps blanc. Que mes vêtements soient en tout temps blanc. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Désire cela. Qu'en tout temps mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête. Dans le nom puissant de Jésus. Quand tout en mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête, au nom de Jésus, quand tout en mes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ma tête, Saint-Esprit, conduis-moi sur le chemin de l'huile, conduis-moi sur le chemin des vêtements blancs, dans le nom puissant de Jésus. Conduis-moi sur le chemin des vêtements blancs, je désire les vêtements blancs, je désire l'huile sur ma tête, alors je dis comme David, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde, ô oinduis ma tête Saint-Esprit, oinduis ma tête Saint-Esprit, oinduis ma tête, que ma tête soit oinduie, que ma tête soit oinduie, et que mes vêtements soient blancs, matin, midi, soir, que mes vêtements soient blancs, Matin, midi, soir, que mes vêtements soient blancs, dans le nom de Jésus. Matin, midi, soir, que mes vêtements soient blancs, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, tu vas prier. Nous voulons invoquer le sang de Jésus. Tu vas dire au Seigneur, alors que je me tiens à la porte de midi, je viens plonger ma vie dans ton sang précieux. Je plonge mes yeux dans ton sang précieux. Je plonge mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes pensées, mon corps, tout ce que je suis dans ton sang précieux. Purifie-moi, Seigneur, de la tête à la plante de mes pieds. Que je sois pur, que je sois purifié, que je sois purifié, que je sois purifié. Au nom puissant de Jésus, purifie-moi, Seigneur, et que les souilloux tombent, et que le péché tombe, et que tout ce qui n'est pas de toi tombe. Que tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie tombe, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Plonge-toi dans le sang de l'agneau, plonge tes yeux, plonge tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ton corps, tout ce que tu es, dans le sang de l'agneau. Ton esprit, ton âme, ton corps, dans le sang de l'agneau. Que tout soit plongé dans le sang de Jésus, et que tu sois purifié, et que tu sois pur, et que tu sois pur. Que le sang de Jésus te purifie encore ce midi. Que le sang de Jésus te purifie encore ce midi. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie encore ce midi. Que le sang de Jésus, Seigneur, je viens me plonger totalement dans ton sang précieux. Et que ton sang, Seigneur, me purifie maintenant. Que ton sang me purifie maintenant. Purifie mes yeux. Purifie mes oreilles. Purifie ma bouche. Purifie mon corps. Purifie ma tête. Purifie-moi, Seigneur, haut de la tête à la plomb de mes pieds. Purifie mon cœur. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Et que tout ce que tu n'as pas planté puisse tomber maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu puisses me purifier. Tout ce que tu n'as pas planté, que cela soit ôté. Que tout ce que tu n'as pas planté soit enlevé. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse tomber dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. peuple, purifie la tour de prière semeur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien aimé, tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour l'exhaustion. Nous arrivons à la fin. Dis Seigneur, merci pour l'exhaustion. Merci Seigneur, car tu me gardes encore sur ton chemin. Merci Seigneur, car tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Merci Seigneur, oh Dieu, car ta pentecôte, Seigneur, oh Dieu, est dans ma vie. Merci Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur, oh Dieu, pour le chemin, la vérité et la vie que tu es dans ma vie. Merci Seigneur, pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur, pour ton retour qui est pour bientôt. Merci Seigneur, pour tes bénédictions. Dis merci au Seigneur pour toutes choses. Merci Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci Seigneur, pour l'enlèvement de l'église. Merci Seigneur, pour ton sang précieux qui nous purifie. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui gardes et préserves ma foi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta guérison, la guérison physique et la guérison spirituelle. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur au Dieu de gloire pour le réveil spirituel. Merci Seigneur, car tu rappelles à mon esprit que tu reviens bientôt pour enlever l'église. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui me conduit chaque jour. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour l'exhaustement dans le nom de Jésus. Oui, remercie le Seigneur pour l'exhaustement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tendre Père, merci pour ce temps de d'intercession Seigneur où nous avons été dans ta présence et où nous sommes dans ta présence. Seigneur, merci d'avoir exaucé nos prières. Merci de nous avoir encore Seigneur façonné. Merci de nous avoir ramené sur le droit chemin. Merci de nous avoir encore parlé, éclairé. Merci de nous avoir Seigneur au Dieu donné encore la vitamine spirituelle ce midi. Merci de nous avoir Seigneur au Père purifié encore. Merci de nous avoir encore remis sur le chemin de la justice, sur le chemin de la vie. Car à chaque fois que nous sommes devant ta parole, tu nous ramènes sur le droit chemin. Tu nous ramènes sur le chemin de l'éternité. Si nous étions égarés Seigneur, si nous nous sommes égarés entre temps, merci car maintenant tu nous as encore ramené sur le chemin de la vie. Et merci d'avoir pardonné nos péchés. Merci de nous avoir purifiés par ton sang précieux. Garde-nous fidèles à toi Seigneur. Garde notre foi au Dieu. Que nous ne puissions pas perdre la foi. Que ton peuple ne perde pas la foi. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire parce que tu as cherché d'abord le royaume de Dieu et sa justice alors que le reste te soit accordé. Je prie pour vous ce midi que l'Éternel vous accorde ce que votre cœur désire. Qu'il te donne la santé maintenant. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois le mariage. Reçois le travail. Reçois l'argent dont tu as besoin dans le nom puissant de Jésus. Reçois le visa que tu cherches. Reçois les papiers que tu cherches. Et que les portes des cieux puissent s'ouvrir pour toi dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde sa grâce au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui est comme obstacle devant toi soit ôté, soit enlevé, soit déraciné par la puissance des anges de Dieu dans le nom de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit puisse aplanir tes chemins et que tu puisses entrer dans ta destinée dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse ceux qui ont donné leur dîme soient bénis au nom de Jésus et que l'Éternel vous fasse du bien. Lui qui est fidèle, que sa fidélité parle pour vous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Ramène-nous ce soir pour la guerre de minuit. Garde chacun de nous. Garde les familles. Garde les enfants. Garde les maisons. Garde les vies, Seigneur. Garde tous les membres de la TPS au travers vers le monde, Seigneur et que nous puissions être là ce soir pour la guerre de minuit. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un cherche à acheter une voiture? Tu es connecté, tu cherches une voiture. Tu cherches une voiture. Il y a comme quelque chose, tu as besoin d'acheter une voiture et ça dérange ton cœur en fait. Tu cherches une voiture, tu n'as pas les moyens d'ailleurs et ça te dérange, tu as besoin d'une voiture. Tu mets le chiffre 1. Tu cherches une voiture et la voiture que tu cherches c'est pour servir Dieu. C'est pour peut-être aller à l'église quelque chose comme ça. Voilà, tu es coincé dans tes transports. Et ça, ça, voilà, tu as besoin, tu as vraiment besoin de ça. Sarah, soyez bénis. Soyez tous bénis, famille TPS. Solange, soyez bénis. Mimi, soyez bénis. DGM. DGM. Gloire à Dieu. L'Éternel va ouvrir les portes pour toi. Le Seigneur va ouvrir les portes pour toi parce que tu as ce souci-là pour son œuvre. Il va t'accorder cette voiture. Il va t'accorder cette voiture. Marie-Fernando, lui aussi, recevait cela au nom de Jésus. Père, merci d'avoir mis ça dans mon cœur. Je prie Seigneur. Oui, si tu l'as mis dans mon cœur par le Saint-Esprit, c'est parce que Seigneur, tu ouvres la porte maintenant et que la porte Seigneur de cette voiture s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que le ciel s'ouvre sur tes enfants, que les finances soient pourvues et que Seigneur, qu'ils puissent avoir cette voiture qu'ils cherchent dans le nom de Jésus. Que tu puisses avoir, reçois ta voiture au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a même parmi vous des gens, il y en a qui ne vont pas acheter. Tu ne vas peut-être pas acheter, quelqu'un va te donner sa voiture. Quelqu'un va te donner sa voiture, va te dire que j'ai une deuxième voiture. Bon, celle-là, je te la donne. Voilà, que cette porte s'ouvre dans le nom de Jésus. L'Éternel vous accorde cela au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et à la même occasion, ceux qui, voilà, si tu as aussi, ok, que le Seigneur t'accorde cela. Ceux qui vont passer leur permis bientôt, recevez la grâce de ce permis au nom de Jésus. Que le succès vous accompagne et que le ciel s'ouvre que vous puissiez recevoir votre permis au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, le moment du permis est arrivé. Mimi, reçois ton permis au nom de Jésus. Recevez le permis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on se retrouve ce soir, ce soir, voilà. Pour la voiture, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à témoigner. Voilà, c'est le Seigneur qui m'a mis ça vraiment à cœur. Voilà, les portes vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir. Donc, si vous avez une voiture, d'ici là, témoignez, envoyez un petit audio et on va bénir le Seigneur ensemble. Il doit y avoir à Dieu. Donc, à très bientôt, à tout à l'heure, à ce soir, par la grâce de Dieu. Voilà, à ce soir, soyez bénis. À très bientôt. Ciao, ciao. Ytra n'est pas connecté, je crois. Bon, je vais l'appeler tout à l'heure. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas de partager le clip, s'il vous plaît. Le clip de la louange, n'oubliez pas de partager, aidez-nous, aidez-nous à partager, soyez des psychomores, franchement. Mettez dans vos Facebook, je vais aller vérifier chaque Facebook. Mettez, partagez le clip, partagez, envoyez, envoyez ces chansons-là que nous faisons pour la gloire de Dieu et voilà, vraiment partagez, 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 s'il vous plaît. Qui passe le permis? Kaflos. Tu le reçois déjà, reçois-le au nom de Jésus, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. T'as dit Kamara, tu vas l'avoir toi aussi, pas le repasser, tu vas l'avoir. La parole du Seigneur est déjà sortie, donc c'est bon. Les permis, c'est bon, les voitures, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Tu es le Dieu Très-Haut Tu es le Dieu Très-Haut Tu es le Dieu Très-Haut Nous te louons Tu es le Dieu Très-Haut Nous te louons Tu es le Dieu Très-Haut Tu es le Dieu Très-Haut Tu es le Dieu Très-Haut Nous te louons Tu es le Dieu Très-Haut 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 Nous te louons Tu es le Dieu Très-Haut Tu es le Dieu Très-Haut Tu es le Dieu Très-Haut Nous te louons Tu es le Dieu de mon cœur Tu es le Dieu de mon cœur Tu es le Dieu de mon cœur Résois la loumure Tu es le Dieu Tu es le Dieu très haut Tu es le Dieu Tu es le Dieu très haut Nous te louons Tu es le Dieu Tu es le Dieu très haut Tu es le Dieu Tu es le Dieu très haut Environné des louanges Tu es le Dieu très haut Seigneur Nous te louons Tu es Dieu, tu es Dieu Tu es Dieu, tu es Dieu Nous te louons Alléluia, Alléluia, Alléluia Tu es Dieu, tu es Dieu Tu es Dieu, tu es Dieu Nous te louons La tour de prière chômeur Lou l'éternel, Alléluia Peuple de Dieu Louez l'éternel désormais Que tous ceux qui respirent Glorifient les noms du tout puissant Qui est comme toi Digne d'être adoré Qui est comme toi Digne d'être adoré Qui est comme toi Digne d'être adoré Tu es le Dieu Tu es le Dieu De mon salut En toi j'ai la vie éternelle C'est toi le Dieu De mon salut En toi j'ai la vie éternelle Tu rends mes pieds Tu rends mes pieds Sans blabobiches Sans blabobiches Et je marche comme mes yeux élevés Seigneur tu rends mes pieds Sans blabobiches Sans blabobiches Et je marche comme mes yeux élevés C'est toi le Dieu C'est toi le Dieu De mes batailles De mes batailles En toi je suis Pris qu'un vainqueur Papa c'est toi le Dieu De mes combats En toi je suis Pris qu'un vainqueur Qui est qui est ? Qui est comme toi Digne d'être adoré Oh qui est qui est ? Qui est comme toi Qui est qui est ? Digne d'être adoré Reçois au Dieu Reçois au Dieu Ma gratitude En toi je suis Pris qu'un vainqueur Papa reçois au Dieu Reçois au Dieu Ma gratitude Aujourd'hui je suis Pris qu'un vainqueur Qui est qui est ? Qui est comme toi Qui est qui est ? Digne d'être adoré Tu es le Dieu De mes batailles En toi je suis Pris qu'un vainqueur Seigneur tu es le Dieu De mes batailles En toi je suis Pris qu'un vainqueur Tu rends mes pieds Sans blabondir Et je marche dans mes yeux Seigneur tu rends mes pieds Sans blabondir Sans blabondir Et je marche dans mes yeux Et le Qui est qui est ? Qui est comme toi Qui est qui est qui est ? Au nom de Jésus Feu, feu, feu Feu, feu Feu du Saint-Esprit Au nom de Jésus Feu, feu, feu Feu, feu Feu du Saint-Esprit Feu ! Feu ! Feu ! Feu du Saint-Esprit Feu ! Feu ! Feu ! Feu du Saint-Esprit Contre la maladie Feu ! Feu ! Feu ! Feu du Saint-Esprit Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et l'émission de la Tour de Prières Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, il soit apprécié de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Sommeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501